Voilà, donc aujourd'hui on est dimanche, il est 15h et je n'ai absolument rien foutu de ma journée. Voilà. Bon, écoute, ce qu'on va faire, je vais partir à la découverte d'un logiciel qui apparemment, d'après ce que j'ai compris, compresserait les vidéos pour les mettre 10 fois plus vite sur YouTube. C'est-à-dire que tu fais ta vidéo, tu fais ton montage, tu mets ta vidéo, enfin tu enregistres ta vidéo sur ton ordinateur et avant de mettre en ligne sur YouTube, tu passes d'abord par ce logiciel. Ce logiciel-là compresse ta vidéo et une fois qu'il a compressé, tu peux mettre en ligne sur YouTube et partir que ça bombarde. Du style, par exemple, je te donne juste un exemple. si ta vidéo fait 15 minutes et que sur YouTube, tu vas la mettre sur YouTube, ça va mettre à peu près 2h voire plus selon le flux Internet que tu as chez toi. Alors que là, en espace de peut-être 30 minutes, 1h, ça y est, c'est bon, c'est fait. Donc, vu que moi, j'ai une connexion de merde, voilà, chez moi, c'est même pas une connexion de merde, c'est carrément que, oui, enfin déjà, il y a la connexion qui déconne un peu, mais il y a aussi le fait que le flux Internet est vraiment mauvais. et des fois, pour une vidéo qui, normalement, devrait se charger sur 2h, ou même mieux, une fois, j'ai fait une vidéo qui durait 8 minutes et elle a mis 2h pour se mettre sur YouTube. Voilà, donc je ne sais pas si tu vois un peu le truc, quoi. Donc, voilà, je vais tester ce logiciel, je vais voir si ça fonctionne. Et paraît-il aussi que tu ne perds pas en qualité ? Voilà, donc ça, c'est vraiment important à savoir parce qu'il y a d'autres trucs où tu perds en qualité et là, apparemment, tu ne perdrais pas en qualité. Donc, je vais voir ça. Après, peut-être, tout dépend de la vidéo que tu fais. Si c'est des vlogs-voyages, peut-être que le fait de bouger tout le temps... Enfin, je ne sais pas, je vais voir ça. Donc, voilà, on va partir à la découverte, ce logiciel. Et puis, si la vidéo, elle passe bien, c'est que c'est bon, c'est que le logiciel a bien fonctionné. Et par contre, si la vidéo ne passe pas bien et que c'est compliqué, je laisse tomber et puis je mettrai en ligne sur YouTube comme je fais d'habitude. Mais c'est vrai que moi, j'aimerais bien que la vidéo, elle sorte tous les soirs à 20h. Voilà, entre 20h et 21h maximum, pas à minuit comme la dernière fois, quoi. Compliqué, quand même. Bon, enfin, bref. Allez, c'est parti. Je vais voir ça. Et puis... Ouais, puis je t'en parlerai un petit peu au fur et à mesure. Et puis voilà. Allez, donc c'est parti pour cette découverte. Je vais reprendre le tuto de devenir YouTubeur qui explique comment utiliser le logiciel et puis on verra bien si j'y arrive ou pas. Parce que tout est en anglais et là, franchement, c'est ce qui me gonfle le plus. Mais bon, allez, je vais essayer. Ok, donc, comme demandé, j'ai mis le Handbrake dans mes applications. Ben, voilà. Donc, je vais essayer avec un truc, on verra bien. Je vais prendre n'importe quelle vidéo et on verra bien. Évidemment, je la remettrai en privé et puis j'enlèverai de YouTube après, forcément, puisque je l'ai déjà mise. Donc, je vais mettre celle de Rabat. Hop, je vais mettre Ouvrir. Donc, voilà. Ok, bon, pour l'instant, c'est vrai que l'image n'est pas très nette, mais bon, je pense qu'on verra après ce que ça donne. Ok, donc là... Chapitre 1, angle 1, fichier MP4. Annier, début, audio, vidéo. Dimension, filtre, vidéo, audio, sous-titre, chapitre. Bon, je vais voir, je retourne sur le tuto et je vais voir un petit peu ce qu'il en est. Donc, je repars sur le tuto. Bon, ben, pour l'instant, ça compresse, ça compresse. On va voir ça une fois que ça sera terminé. Bon, 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 qui reste combien de temps, là ? La compression, apparemment, elle se fait assez rapidement. Parce que là, je viens à peine de le mettre et j'ai seulement 2 minutes 30 à attendre. Donc, apparemment, ça se fait assez rapidement. Tout ce que j'espère, c'est que j'aurai une bonne qualité. Parce que sur cette vidéo-là que j'ai prise, la qualité, elle était bonne. Donc, j'espère que la qualité restera la même. Ma vidéo, je ne l'avais pas compressée. Mais j'ai remarqué un truc, c'est que sur 14 minutes, elle fait 662 MO. Donc, ça ne comptait pas en kilo-optère. C'est bizarre, hein ? Alors, je ne sais pas, dites-moi un petit peu en commentaire quel est le volume de vos vidéos. Parce que, enfin, une fois qu'elles sont montées, moi, est-ce que mon logiciel de montage, il comprise, enfin, il comprise, il compresse déjà mes vidéos, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, voilà, là, vraiment, je suis, qu'on dirait, je suis curieuse de voir combien de fois il est encore compressé et combien de MO je vais retrouver par rapport à la mienne. Bon, on va voir ça après. Une fois que c'est enregistré, je vais voir par curiosité combien de... Ouais, je vais voir ça après. Alors, par contre, je pense que le mieux, c'est de brancher son ordinateur parce que la batterie, elle se vide assez vite. il vaut mieux que je le branche. Franchement, il vaut mieux que je le branche parce que j'ai un petit peu peur quand même. Je vais le brancher, c'est mieux. Bon, apparemment, si je vois là, il a fini d'enregistrer sur mon ordi, donc je vais voir ça. Et puis, bon, allez, c'est parti, on y va. Je vais voir ça. Donc là, je vais à peine de la mettre sur le truc et en fait, ouais, elle est déjà à 2%. Alors que d'habitude, à peine je la mets, elle est quoi, même pas à 1%. Des fois, ça reste à 0% pendant au moins... Je ne sais pas, moi, 30, 50 secondes. Des fois, presque pas une minute. Il ne faut pas exagérer, mais presque. De toute façon, c'est le confinement, je n'ai rien à faire. Et puis, voilà, c'est vraiment un essai que je fais. Ah ouais, il y a quand même 4%. Là, t'as vu ? Ah bah ouais, quand même. Je ne suis jamais montée aussi vite en si peu de temps. Oh, sérieusement. Là, normalement, je suis à 2% en temps normal. Bon, on va voir ça un petit peu plus tard, ce que ça donne. Je vais faire autre chose entre temps. On verra après. Sous-titrage ST' 501 Alors là, tu vois, la taille du fichier, en fait, est de 318 MO sur disque. Et... Ouais, tout à l'heure, c'était 662, je crois, qu'elle faisait la vidéo. Donc, forcément, c'est bien compressé. Reste à savoir si ça va super bien ressortir. Ça me fout la trouille. Tu ne peux pas savoir à quel point ça me fout la trouille. Bon, on verra bien. Alors, pour l'instant, la mise en ligne, elle est faite à 44%. Il reste 46 minutes. dans l'ensemble, je dis que ce n'est pas trop mal parce que, en temps normal, je n'aurais pas été aussi loin. donc, bon, allez, allez, à voir, à voir, à voir, à voir. On revient dans un petit moment pour voir où ça en est. Bon, on se rapproche, on se rapproche, on se rapproche, les gens. Il reste 3 minutes avant que la vidéo soit mise en ligne sur YouTube. Il ne restera plus que le traitement à faire et ça sera bon. je pourrais voir si, effectivement, la qualité a lié ou si alors c'est de la merde. Donc, allez, rendez-vous tout à l'heure. Rendez-vous tout à l'heure. Bon, voilà, le traitement, la vidéo, elle a été effectuée, mise en ligne aussi, patin, couffin, donc ça va, je ne vais pas changer le titre, on s'en fout, c'est une vidéo privée. C'est juste pour faire un essai, j'ai mis n'importe quelle miniature parce que je n'avais pas envie de me prendre trop la tête. Ah, là, il m'avait sorti des miniatures, par contre. Tout à l'heure, il ne me les avait pas sortis. Et là, par contre, je vois toujours pareil, t'as vu, regarde, c'est un écran gris, alors j'espère que, j'espère que ça va aller, quoi. Il ne manquerait plus que ça, que ça n'aille pas. On retourne sur la vidéo de la chaîne, je vais me mettre là-dessus, je vais essayer de regarder sur YouTube parce que de toute façon, c'est ma chaîne et que je peux regarder. pour l'instant, ça n'arrête d'être dégueu. Je vais avancer, parce que le générique, c'est bien, mais ce n'est pas ça. ce sont des termes romains. Je vais quand même regarder par rapport à l'original, voir ce que ça donne, mais si c'est bon, c'est OK, quoi, voilà. Ça serait vraiment la vraie perle que j'aurais trouvé. Enfin, que le YouTuber a trouvé, quoi, pour nous, surtout. Donc, je vais aller voir l'original, je vais voir ce que ça donne par rapport à celle-là et si c'est OK, je passerai à chaque fois par ce logiciel. Voilà, ça ira beaucoup plus vite et au moins, mes vidéos seront vraiment mises à l'heure. Enfin, en tout cas, pour les vlogs que je fais tous les jours. Après, pour les autres vidéos, ce n'est pas grave. Ça, c'est un truc, quand je fais tous les dimanches, je monte dans la semaine et ça me donne... Enfin, si ça met trois heures à télécharger, comme je les programme, ça va, quoi, c'est bon. Mais là, pour les vlogs que je fais tous les jours pour novembre, c'est vraiment intéressant. Donc, je vais voir la qualité par rapport à l'original et je reviens vers toi de suite après. OK, donc, je viens juste de visionner, bon, pas longtemps, mais juste un tout petit peu. J'ai repris les mêmes passages que sur la vidéo compressée pour voir un petit peu ce qu'il en était. j'ai pas trouvé une différence, donc, je pense que ça va, mais j'ai bien dit que je pense, peut-être que je me trompe, je ne sais pas, mais apparemment, ça a l'air d'aller. Alors, ce que je vais faire, c'est que le vlog d'aujourd'hui, je vais le monter. Une fois monté, je vais le faire passer par ce logiciel. Comme ça, ça va se mettre sur la chaîne et ça sera en public et toi, tu pourras me dire si c'est ok et qu'il n'y a pas de problème et que c'est plutôt de bonne qualité, ben ça va, je ferai comme ça tous les jours et si par contre, tu me dis, écoute, la meilleure qualité par rapport aux autres vidéos que tu faisais, elle n'est pas terrible, dans ce cas-là, je n'utiliserai que pour les vlogs de ce mois de novembre et pour le restant des autres vidéos que je fais pour les villages, pour les voyages, etc., etc., je passerai normalement sans passer par le logiciel. Voilà. Donc, on verra bien, on va voir tout ça et puis, tu me dis, voilà. Alors, qu'est-ce que je veux dire ? Écoute, je te laisse là, je te dis à demain pour un autre vlog et puis, porte-toi bien, prends soin de toi et pitou pitou, bye bye, à demain. c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon.